Salut tout le monde, ici Réa dans Retour sur Rogue Legacy pour ma dernière session d'enregistrement de la journée sur ce jeu. Je suis chaud mais je commence à avoir une tendinite au poignet à force. Non peut-être pas mais quand même. Alors, un archimage, un archimage et une barbare inversée. On va pas prendre l'inversée, on va être sage. Ce qui veut dire archimage. OCD ça peut être pas mal, parce que là en fait avec Gigantisme je vais me faire toucher à tous les coups. Alors qu'OCD, ça me permet de récupérer de la mana en brisant des meubles. Ce qui peut être pas mal en tant qu'archimage. Tant qu'à faire, YOLO, plus de mana. Sachant qu'avec Ikirek, je peux sélectionner un sort. Et je vais prendre je pense... Bon celui-là est bien. Et comme c'est une femme, elle a un petit nœud sur son casque. Parce que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Ensemble, tout se passe bien. Comme vous le voyez, je ne prends pas un seul dégâne dans celle que je traverse. Bon, j'en compte pas non plus d'ennemis. Garder cette fontaine, je n'en ai pas besoin actuellement. Décidément. Ah, bon. Est-ce que je l'ai déjà battu, mais je crois. Je crois que je l'ai déjà battu. Ah, et bien sûr, les trucs là partent des portes. Du coup, je l'ai dans l'os pour ce qui est... D'avoir fait des dégâts. Pas mal. Un sort, je m'en sors bien au niveau récupération de l'AMP. Ce qu'on vient que j'ai, c'est que ce sort n'est pas très précis. Il n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Est-ce que je ne vois pas mieux ? L'âge, c'est peut-être bien. Ne faites pas attention au bruit. C'était l'autre défaut du personnage. Problème de digestion. C'est très fin. Ça se mange sans fin. En tant dire, avec ce personnage, actuellement, je ne suis pas parti pour la forêt. Pas mal. Je ne suis pas du tout parti pour la forêt. Je suis parti pour ce pour quoi j'arriverai à survivre. Autant vous dire que les mages et les archi-mages par extension ne sont pas du tout ma spécialité. C'est pas mal. Je vais essayer d'en prendre deux. Je vais récupérer des PV et des MP. Il me faut deux coups pour tuer ça. Donc, si je n'avais pas mes sorts, je traînerais grandement. Plus de LP, je ne vais pas me traîner. Et bien sûr, c'est un cul-de-sac. Donc, j'ai un peu nettoyé l'endroit pour rien. Certes, il y avait deux coffres, mais tout de même. Bon, alors du coup, je vais me diriger sur nous dans cette direction. Je dois regarder ici, ce qu'il y avait au-dessus. Là, c'est possible. Je sens parce que j'ai l'archi-mage qu'il y a assez de mana pour ce genre d'opération et que je peux choisir et savoir adapter. En plus, tuer des ennemis me rendait de la mana. Nickel. J'ai pas mal d'or. J'ai beaucoup une rune de féerie. Globalement. Ah, là, c'est l'étage avec les mages qui me... Je pense que je l'ai parce que je l'ai tué. Mais je ne sais absolument pas ce que j'y gagne. Le problème était surtout les mages. Donc ici, ce soit du zombie. Non. Non, il n'y avait que ça. C'est génial. Si elle va remonter mes PV, ce sera une très bonne rune. Je vais vérifier que ce que fait le bol de ki ne devrait pas marquer quelque part, mais... Mais non. Du tout. Ce n'est pas marqué. Il y a encore quelque chose qu'il faut en prendre par soi-même. Je ne suis pas du tout satisfait du fait d'avoir pris un coup. On va prendre de risques sur celui-là. Chaque kill me rendait MP. Et là, je ne me coûte pas si cher que ça pour ce que c'est. Non. Je vais juste mourir si je veux. Ouf. C'est intéressant. Mais une fois de plus, j'ai peur d'y passer. Voilà. Je ne prends aucun risque Enzo de l'archimage il n'est pas si mauvais justement pour ce genre de salle Du coup pour aller taper les trucs dangereux sans prendre de risques avec des sorts Le problème c'est qu'un il est fragile, deux son épais n'est pas génial Et trois généralement quand ça va être encombré, il y a des risques de se prendre des dégâts Parce que l'archimage a besoin, enfin c'est plus simple de balancer des sorts quand on est posé Et qu'on a le temps de réfléchir un peu à ce qu'on va faire Concernant je n'ai plus assez de mana, je viens de perdre mes derniers PV bêtement sur Anos Et en plus, il y avait un truc à drop Il y avait de la viande et je l'ai fait disparaître sans le vouloir Et je n'ai même plus assez de mana Je fais la carte Voilà des MP intéressants Bien, du coup ça y est j'ai deux haches Enfin j'ai deux sortes de haches potentiellement, qui peuvent me sauver la vie Battre tous les ennemis, ça peut être très dangereux comme... Et là pour le coup l'autre, je ne pense pas avoir de sorte qu'il atteindrait en fait Il n'y a même pas de passage dans les murs tout petits dans lequel je pourrais essayer de faufiler une boule A moins qu'ici en fait on entre par la salle à côté Et puis l'autre côté, c'est peut-être possible Mais de même temps, il y avait un Elite dedans que je n'ai pas affronté Un peu plus de PV Les PV c'est la vie littéralement Lui va pas me plaire Une fois les couteaux Ça voyage assez vite Ouais, ça voyage assez vite en ligne droite les couteaux Et ça coûte pas cher en mana Tous les ennemis Ça va être la même salle Dommage, celle-là je ne peux pas les faire Yes, celle du boss J'ai peut-être pas de boss à affronter Mais les coffres, eux, sont garantis De même que la vie et la mana Et la vie et la mana, ça fait un bien fou C'était bête, j'étais trop concentré sur le fait de les tuer pour pouvoir remonter rapidement J'aurais peut-être dû essayer de l'esquiver dans une retraite Ça dit, c'est une bonne run J'ai quasiment deux lignes d'ennemis Enfin bon, une ligne et demi Enfin, une ligne et demi d'ennemis Ou une ligne et demi d'ennemis Mais je sais, ça ne fait pas bien sens, ça dit comme ça Mais voilà Wallich, assassin Spellthief Voilà Il n'a aucun trait mais on va pouvoir le tester un peu nature Il a la hache en plus, ce qui n'est pas un mauvais sort pour un personnage censé utiliser juste en dessor Et j'ai réussi à collecter 2500 J'aurais pu prendre la version améliorée du spécif Mais je vais prendre la grède la plus chère Le mineur Ah ah Allumer la lampe Coute peut-être de la mana Mais révèle la position des trésors sur la carte Peut-être Par contre, ça ne m'a pas débloqué d'autres avegrèdes Ça m'aura coûté très cher pour peut-être pas grand chose Ah ah, son épée est invisible parce qu'elle est magique Tout simplement Il a cette espèce de petite aura également Elle est resplendissante J'ai l'obol de Kid Alors j'y pense Et elle est restée avec moi Je ne sais absolument pas ce qu'elle permet de faire du coup Ah ah Ça c'est pas mal parce que c'est équivalent de l'upgrade qui donne plus de sous Je crois que c'est ça ou le vol J'essaierai d'économiser pour elle le prochain coup Parce que du coup c'est équivalent d'une upgrade qui actuellement me coûte 2000 Elle me coûtera encore plus après Pour seulement 800 Je suis obligé de lui donner Mais je me demande si du coup ça me Peut-être qu'elle me permet d'affronter le boss On va bien voir J'aurais peut-être dû du coup sauvegarder la carte Mais je pense que je serais mort sur le cidre Avec un perso Donc je ne connais pas la classe 11 de MP à chaque fois que je donne un coup Sérieusement ? 30% des dommages sont convertis en mana Je suis obligé que je fasse ça Est-ce que ça me rend de la mana ? Non C'est uniquement les dommages à l'épée Je donne des coups d'épée C'est vraiment un archimage qui pourrait être tenté de se battre au sort Je donne des coups d'épée Et j'en fais de la mana Pas mal J'aurais pas dû me tenter cette élite C'est pas grave C'est pas grave Heinleesh Assassin Allez le but actuellement C'est de farmer le château Le roi leash est parfait pour ce genre de tâche Je commence même Avec les corbeaux C'est une excellente sorte Il coûte beaucoup de mana C'est un fait Comme je lui chauffe C'est balding au lieu de building Bald Chauve-hang Une reine l'île chauve Oui comme le but est de farmer le château En fait le roi leash est un bon personnage Pour ça puisque chaque ennemi tué lui donnera des pv supplémentaires On va bien voir si jamais si je retombe sur la porte de Kid Si du coup elle est encore déverrouillée Ou si c'était uniquement pour la run où j'ai donné le bond Or si c'est égal Néh les héros qui ont le trait qui les empêche de déclencher les piques parce que dans ce genre de salle les piques peuvent être particulièrement énervantes et simplement vous faire perdre pas mal de plaisir. Corbeau chargez vous de ça, pas envie d'avoir des mages sur moi, autant les utiliser quand on en a. C'est cher payer le sac d'or, mais bon ça reste un sac d'or. Il ne faut pas prendre de dommages. Est-ce que les corbeaux passent les murs ? Oui. Il n'y en a plus de MP mais la salle est relativement facilitée. Il en restait un et comme par hasard c'est un élite qui en plus de tout ne se serait pas fait tuer directement. Seulement 9 MP, ça ne valait pas du tout la peine, je pensais que ça me rendrait plus mais non. Puisque je n'ai pas beaucoup de MP, j'ai fait encore augmenter ma poule de MP. Du coup je n'ai pas eu le fairy chest et en plus j'ai pris des dégâts. C'est vraiment tout perdant. Génial ! Quel mâche ! On n'a pas d'un, c'est solide. Je ne peux même pas avoir les soupes pour acheter quoi que ce soit si ce n'est éventuellement dérouiller un équipement de sang. Je vais essayer de faire au moins une run avec pas mal de sous pour pouvoir m'acheter l'armure, la rune qui donne plus de sous encore. Tout ça, tout ça. On y croit. Et je préfère largement la dague au chaque round. J'en ai pas touché un seul. C'est incroyable. Ah, je commence à voir le souci du... Enfin, le potentiel des avantages de ne pas avoir en 3D. Il faut que je me retourne comme ça en 2D ou autre. Avantages ou désavantages d'ailleurs. C'est que quand on se retourne, j'avais l'impression, quand un ennemi se retournait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir le toucher. C'est-à-dire qu'on est potentiellement invulnérable aux dégâts au moment où on se retourne puisqu'on est à plat en fait. Ça vaut pour les ennemis et ça vaut peut-être pour moi aussi du coup. Il peut être un défaut quand même avantage, donc c'est vraiment le cas. Je vais monter à max PV juste en tuant quelques ennemis. Il m'en manquait pas beaucoup de toute façon. J'ai chopé pas mal dans ce coffre. J'ai chopé pas mal dans ce coffre. On va aller voir rapidement cette petite sable puisqu'elle ne communique sur rien. Il y a juste un canon et un tableau qui a lâché sa pièce dans le mur. Ce qui fait que je ne peux pas du tout la récupérer. Je suis tristesse. 740 maintenant, avant c'était vraiment le volume qui me permettait d'acheter des upgrades. Maintenant, 740 c'est pas assez du tout. Surtout pour les choses coûteuses que j'ai en tête. On va passer un peu plus de coffre. Comme celui-ci serait pas mal. Alors, tout droit et ensuite je vais pouvoir monter. On va aller sur le côté en fonction de ce qui m'intéresse. Voilà. Et on casse du meuble. J'ai mis du temps, trop de temps. Et il n'y a plus de me frapper du coup. Allez, on ne se déconcentre pas. On continue de survivre. Je suis dans une portion où les ennemis ont un tout petit peu plus de niveau. Ce qui fait que je ne les tue pas en un coup. Sauf que je me méfie donc. Ça, ça veut dire Maya, n'est-ce pas ? Vous avez cru voir un coffre, ce n'était pas un coffre. Ce sont des mimiques. Et les mimiques, c'est des ennemis. Plus bien connus des joueurs de jeux vidéo pour la plupart. La forêt juste là, ça c'est pas mal. Pour ce genre de détails, par exemple. Pour ce genre de détails, par exemple. Un spelunker. Un assassin. Et un autre spelunker. J'ai le chantron ectomorph. Mais c'était The One. C'est l'élu. Il est chauve, mais c'est l'élu. Je prends. Donc ce que j'ai débloqué, c'est le deuxième cran. Ici. Qui ne donne pas d'armure, mais qui donne beaucoup de magie. Le fait est que moi, je préfère de loin les gardiens que j'ai débloqués il y a quelques temps maintenant. Encore une rune de hâte. Il bouge vraiment vite avec les runes de hâte. Moi, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que je n'ai pas de rune intéressante sur ma cape. Et ça va me donner simplement plus d'or. Pour un prix raisonnable. Comparé au prix de l'upgrade dans le manoir. Qui, je le rappelle. La même upgrade m'aurait coûté 3600. Et ça ne va qu'empirer avec le temps. Du coup, j'ai préféré faire l'impasse sur les autres upgrades que je pouvais acheter actuellement. Même sur l'armure. Même si, il va vraiment falloir que j'arrête de la négliger. Et il va me fasse une autre rune où j'augmente l'armure. Parce que ça ne coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Du coup, on va essayer de faire ça. Je vais d'ailleurs tester. Ouais. Si, si j'ouvre la map. Faudra que j'ouvre en ouvrant la map. Si je peux déclencher ma cape A ou pas. Ah. Alors ça, c'est l'effet du trait de l'élu. Qui transforme en fait. Enfin, je vois la matrice. Littéralement. Je ne vois plus le château. Il n'y a plus que la matrice. Je n'avais pas eu l'occasion de vous le montrer. Donc là, la lampe torche. Si je l'allume. Ça ne fait rien. Je crois. Ça ne me coûte pas de mana. C'est juste de la déco. Peut-être que ça éclaire quand il fait sombre. L'intérêt, c'est surtout que je vois l'intégralité des coffres présents sur la carte. Peut-être même les coffres secrets. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est intéressant pour cette raison. Alors par contre, le fait d'être l'élu et de voir la matrice. Ça ne m'arrange pas d'un point de vue couleur pour reconnaître les ennemis des obstacles. Attendez-vous donc à quelques erreurs et à un jeu un peu plus prudent que la normale. Est-ce que je peux aller à... Ah bon, on va commencer avec un peu d'aller PV. Ou une pièce vaut maintenant 15 d'or. Je gagne 50% d'or en plus entre ma rune et mon upgrade. Et fait d'être mineur. Ah ah ! Directement, une salle avec des coffres. Et là, on voit directement l'upgrade de la lampe torche. Je vais aller à l'allumer brièvement si j'allume. Non, je gagne toujours 15 d'or. Donc la lampe torche ne me fait pas gagner quoi que ce soit. Ça en torche ne me fait vraiment rien gagner. Si ce n'est la vue des positions, des salles. Avec des coffres. Il peut être intéressant quand on a ce genre de salles avec des roues d'intersection. Là par exemple, si je vais en bas... Bon, ça ne devrait pas être les sous-sols donc ça devrait être manageable. Mais il n'y a pas tant de coffres que ça vers le bas. Les sous-sols ont plus l'air de ce repas là d'ailleurs. Si je vais tout droit, j'ai une paire de coffres intéressantes. Et là-haut, c'est plus la maya. Actuellement, j'ai l'impression que le château est vraiment très étalé. Et avec pas beaucoup de coffres. Du coup, je vais plutôt aller tout droit. Et là, tout de suite, on se rapproche des salles intéressantes. Bien sûr, pas oublier de regarder la salle dans laquelle je suis avant de regarder les suivantes. Sinon, c'est un coup à faire des PV bêtement. Et je n'aime pas faire des PV bêtement. La porte est ouverte. Je me demande si c'est grâce à l'idole de Kid, justement. Quoique, j'essaie de me souvenir de quelque chose. Je sais qu'il existe des boss secrets ou des versions améliorées des boss, mais qu'on ne rencontre que temporairement. En fait, là, je suis sur un miner. Si je vais voir un boss, je vais me faire démonter. Je vais essayer de collecter un peu plus d'or. Et ensuite, je verrai. Même si la remontée va être ardue. Et tant pis, je vais faire une croix dessus. Je crois que ce n'est pas lié au fait que je sois l'élu ou quoi que ce soit. Donc, même quand je ne serai pas l'élu, ce genre de porte peut apparaître. Je ne suis pas du tout où je veux. On va essayer de passer quand même. J'aurais peut-être dû me le faire ce boss. Un peu ma punition à cette série de salles sans trésor et avec plein d'ennemis. J'aurais dû aller voir. Regrets, regrets, regrets. En tout cas, j'ai deux autres spankers. Ça, au moins, c'est bien. Gouda numéro 2. Fais honneur à ta famille. Je commence à perdre beaucoup d'or, mais bon. L'armure était vitale, je pense. L'armure était vitale, je pense. L'armure était vitale, je pense. Donc, si on regarde la carte. Là, on a un château pas mal. Beaucoup de coffres. comparé au précédent, il y en avait juste un peu au niveau de l'entrée. Pas grand chose de plus. Du coup, on va commencer par celui dans cette salle. Si je peux choper encore assez d'or pour racheter une oeuvrette d'armure, éventuellement une oeuvrette de dégâts. Enfin, juste des stats brutes. Ça ne fait pas plaisir parce que ça fait quelques temps que je n'en ai pas acheté. À part l'armure que je viens de prendre, en fait. Et débloquer des nouvelles classes, c'est bien gentil, mais sans les stats brutes, c'est assez délicat. Voilà. Ça, c'est faisable, je crois. Rune de siphon. Siphon, ce n'est pas la rune de vampirisme, donc c'est celle qui siphonne la mana. Il y a un coffre. Enfin, un salaud dessus, je crois. Ou alors, c'est l'obol de Kidr qui débloque cette porte. En quel cas, cette fois, je vais sans doute y aller. Je vais juste voir le coffre féerique au-dessus. Non, je n'ai pas du tout le sort pour. Y a-t-il les coffres à proximité ? Il y a celui-là peut-être. C'est-à-dire, genre, comme ça, moi, j'aurai eu plus de PV, mais en fait, non. J'aurais plutôt perdu des PV. Plus gagné. Dans cette salle, il y a quoi ? La mort. Neokid. Hein ? Peut-être... Ah ! Je viens de comprendre, oui. Peut-être... Peut-être l'ai-je débloqué parce que... J'étais l'élu. Basiquement, c'est un combat scripté. C'est-à-dire que je peux le retenter autant de fois que je veux. Comme vous le voyez, je vais mettre la pause. Je ne suis pas sur mon personnage actuel. Je suis sur un personnage préfet, donc il y aura toujours les mêmes stats. Alors, du coup, je pense que ce combat, je l'ai débloqué soit avec le... En étant The One. Là, Néo, basiquement. Et en voyant la porte du boss, puisqu'apparemment, là, comme objet, j'ai les lunettes qui me permettent d'être... D'être l'élu, enfin, je suppose. Ou alors, c'est parce que c'est Néo Kidre. Mais je pense que c'est les lunettes, en fait, qui me font tout voir, comme si j'étais The One. Elle a ses enchantements à L. Ah non, c'est peut-être les lunettes qui donnent des MP pour chaque kill. Donc, dans le cas, c'est juste parce que c'est Néo Kidre. Bref, elle a ses traits et elle a ses stats. Et je ne peux pas... Je ne peux simplement pas les changer, en fait. J'ai pas mal de choses. Je peux le tenter autant de fois que je veux, mais je ne peux jamais m'améliorer, en fait, je dois faire avec ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a donné sur ces combats. Et chaque boss a une version, comme ça, préfète. Et là, clairement, je n'ai vraiment pas le niveau de skill, en fait, pour me taper Néo Kidre avec ce qu'il m'a donné. Donc, pour l'instant, j'ai juste abandonné. C'est juste que je voulais vous montrer que ce combat existe. C'est des combats de boss alternatifs, du coup, où seul le skill compte. Actuellement, mon skill est loin d'être suffisant. Donc, on va s'en retourner. Voilà, tout penaud. Continuer de récolter de l'or. Le plus d'or possible. Je vais laisser un chandelier. Ce n'est pas grave. À droite, à ce niveau-là. Est-ce que j'ai envie de prendre des risques ? Non. Actuellement, j'ai une somme d'argent assez volumineuse. Si ça paye, ce serait vraiment bien, mais si je perds... Toutes mes efforts, une bonne partie de mes efforts seront réduits à Néo. Il y a un coffre en haut de cette salle. Il va falloir... Où est-ce qu'il est venu ? Il l'a contourné. Comme il a chopé une deuxième fois. 8 PV et 8 PV. Heureusement qu'il tire pas fréquemment, hein. 2 000. Ça commence à devenir intéressant. Ça, j'ai potentiellement le quoi acheter 2 degrés de stats. Et si je peux acheter 2 degrés de stats, c'est encore mieux. Que si je n'en achète qu'une seule. La vidéo va être un peu longue, parce que cette rune est un peu longue, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Une fontaine. Ça va étendre un petit peu ma survivabilité. J'arrive sur une zone de transition, ce qui va fortement baisser ma survivabilité. Oh oui. Pas de coffre ici, ça veut dire que le coffre que je vois là, en fait, se trouve plus haut. Mais de l'autre côté, on va essayer de monter par ici. Apparemment, il est possible de casser les blocs de glace. Au moment où ils lancent leur sort, ça les interrompt. Même si le but, c'est plutôt de les tuer tout court. Et alors là, dans cette salle, la plupart des monstres sont emprisonnés. En tant que spécimen. Ce qui fait que je ne peux pas les atteindre, ni atteindre les sous. Ah, ici, il faut être nain. Pour aller chercher le coffre. Je me suis bien fait avoir... Ce qu'il y a au-dessus. Plus de PV. Sans doute l'entrée de la Maya. Voilà. J'ai pris 3 pièces dans la Maya. Pour l'instant. Je n'irai pas plus loin. C'est déjà pas mal en soi. J'ai mal timé mon coup. J'ai mal timé mon coup. Mais c'est que je m'approche limite des 3600 nécessaires pour le grade suivant d'or. Bon, actuellement, c'est surtout des stats dont j'ai besoin. Si jamais je perds la run, j'achèterai autant de stats que possible. Battre tous les ennemis. Pourquoi pas. Il me le prend celui-là. Si je peux en battre autant que possible sans prendre de risque. Récupérer des PV avec la rune. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Les épercations. Les réparcations. Poträg郵cul. Il me y a un dernier. Bien, c'était une salle où je pouvais me permettre d'être patient et ça a payé. Encore une rune qui donne de l'or. C'est fort intéressant. Elle se trouve sur un emplacement de rune où j'ai peut-être déjà quelque chose. Ah, le DC. Beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'or. Pour la prochaine rune, ce sera un assassin. Un spelsif avec dextrocardie. Alors, j'avais dit des stats plutôt que s'amuser à débloquer d'autres trucs. Et je n'ai même pas assez d'argent pour ça de toute façon. Donc, de l'armure, de l'armure et des dommages. C'est pas mal, déjà. On commence à arriver sur quelque chose de mieux. Et ici, combien coûte la fameuse rune ? J'en ai chopé une de siphon, qui ne m'intéresse pas. Et ici, j'en ai une bounty, mais j'ai trop besoin de la vampire en fait. Donc, ce sera pour une autre fois. Bien, je vais m'arrêter là pour cette session. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à y poster la suite de la vidéo. Aimez la vidéo et vous abonnez si vous voulez voir de nouvelles vidéos de Rogue Legacy. D'ici là, à la prochaine. Portez-vous bien.